Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau plus que pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudos youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. A lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après vente. Parce que nous on ne triche pas, pas calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Voilà, qu'est-ce que nous faisons au Cotien ? Tout dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait au Cotien ? Pour restaurer le climat de confiance, c'est que les consommateurs leur donner envie, d'avoir envie, comme le dirait un certain Johnny Hallyday, ça c'est sourire, mais c'est ceux-là aussi, la puissance plus que pro. Nous sommes membres du réseau plus que pro, pourquoi ? On vient de le dire parce qu'on a aujourd'hui besoin de comprendre le consommateur, besoin de l'entendre, besoin de savoir quelles sont ses convictions, quel est le regard de ces derniers vis-à-vis des métiers d'automobile et de leurs prestataires. Voilà la vérité. Aujourd'hui, il faut donc évidemment montrer par transparence qu'est-ce qu'on fait au Cotien pour essayer d'entrer dans l'intimité de l'entreprise pour faire confiance. Parce que c'est bien beau d'avoir une belle page Facebook, c'est bien beau d'avoir un beau site Internet, mais si on ne sait pas qui c'est qui se cache derrière, comment faire confiance ? Voilà l'équation à laquelle nous pouvons apporter une solution lorsqu'on est membre du réseau plus que pro, je n'en dirai pas plus. Parce qu'on trie, on sélectionne les meilleures entreprises de France de sorte de donner de la quiétude au consommateur pour lui permettre de choisir simplement, proprement, sans se soucier de savoir si c'est quelqu'un de fiable, si c'est un vrai professionnel, si c'est un imposteur. Vous voyez toutes ces questions qui font que le consommateur, au bout du compte, a l'idée d'aller rencontrer son gargis, a peur de faire ce pas. Et des fois, on perd de la clientèle, 20%, j'estime, à cause de rien que ce process de la peur, de l'inquiétude. Voilà la vérité. Alors, pour revenir à nos moutons, parce que bon, ce n'est pas des moutons, c'est une voiture, bon, c'est pareil. Là, on est sur une Xara Essence, un liquide, 16 soupapes. Ça, ça me rappelle toute ma jeunesse. Notamment lorsque je travaillais chez Peugeot Bay. Voilà, on peut le citer, on dit du bien, même si ça n'a pas toujours été le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dessus ? Je vais vous raconter une histoire toute simple, une expérience. Une maladie connue sur ces moteurs-là. Pourtant, ils sont très fiables. Pourtant, ils sont très fiables, mais juste une maladie connue là-dessus. Et je vais vous donner une anecdote. Alors, avant tout cela, je vais vous dire ce qu'on fait. Donc, là-dessus, on fait la révision constructeur pour un client qui est une personne âgée, qui a bien voulu nous donner donc sa confiance. On a nettoyé donc ici le moteur papa. On sait que là-dessus, ça se chipote des fois, ça crée des virevoltes au niveau du bas régime, du régime de ralentis, etc. Voilà. On va remplacer le radiateur-moteur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fille tout simplement au niveau de la segmentation tout en bas ici, entre l'alu et puis la partie plastique qui est donc certie. Vous voyez, ça fit en bas. Bon, bref, on va remplacer le radiateur. Et voilà, c'est tout. C'est déjà bien. Alors, la maladie, de quoi on parle ? En fait, la maladie, c'est les durites là, au niveau du réservoir qui est tout derrière. Donc, du réservoir, vous avez durite qui remonte ici. Ici, c'est juste un petit cache ici, avec de clac-clac, un quart de tour, clac, ces petites agafes. C'est juste un cache de protection. Pour s'écuser du rite, c'est comme de l'essence qui arrive. C'est hautement inflabable, là, je vous apprends rien, voilà. Donc là, vous avez durite qui craquait ici, en fait. Donc, il craque, c'est potentiellement fuite. Et comme vous le savez, ici, c'est un environnement chaud, ça peut être dangereux. Voilà. C'est la maladie. Voilà. Donc, à vérifier toujours si les durites ne sont pas craquées, etc. Donc, on ouvre le cache, on l'a fait tout à l'heure, on a regardé, tout va bien. Mais il faut faire attention à ça. Et pour l'anecdote, je vais vous faire sourire un petit peu, ça fait rire les gens. Ça fera un rire, y compris chez Pusque Pro. C'est qu'en fait, une fois, quand j'étais jeune salarié, je devais avoir 20, 21 ans, c'est en 99, 2000 dans la zone-là. Je venais d'être promu, donc ouvrier, j'ai fait trois années d'apprentissage. Et donc, une fois, on a un client qui s'appelait Madame Chalumeau, qui vient avec une, non pas une Zara, on était chez Peugeot, mais c'était une 406, avec le même moteur à l'E8, c'est ce pop. Ou le 2 litres, c'est ce pop, parce que c'est la même configuration, l'E8, c'est la même chose, la même système, enfin tout pareil. C'est juste assez un rire qui change. Donc, la lit 8, il a 107 chevaux, et le 2 litres, il a 135 chevaux, voilà, c'était ça, la petite différence. Mais globalement, c'était la même configuration. Donc, la dame vient avec une 406, un lit 8, pour une fuite d'essence. Alors, ça s'est soule, parce que Madame Chalumeau, fuite d'essence, vous voyez, avec ça, on a attrapé un sourire entre collègues, on était au service médias, et on était 3 ou 4, et quand on a regardé l'ordre de réparation, la fiche de travail, Madame Chalumeau, ça nous a fait sourire, et qu'est-ce qu'on avait pu rigoler ? Madame Chalumeau, qui vient avec un problème de fuite d'essence, vous imaginez la scène ? Voilà, c'était juste la petite anecdote, bon, ça fait sourire, et voilà. Sur ce moteur-là, qui est très fiable, franchement, il n'y a jamais eu de souci. Juste, à vérifier les durites, on enlève les deux vis là, le petit cache, et on vérifie les durites, s'ils ne sont pas craquelés, voilà. On fait bien attention à cela, c'est tout. Sinon, on est sur quelque chose qui est très fiable, moteur très fiable, jamais eu de problème de jaune sous-là, par exemple, les gros travaux, là, j'ai jamais vraiment eu de grosses problématiques. Après, sinon, là, bref, ça c'est de l'entretien, vous le savez, c'est comme les freins, enfin bref, les éléments de sécurité, comme la direction, les amorceurs, etc., etc., les pneus, tout ça. Voilà, voilà pour, donc, ce document vidéo. Merci à tous, c'était Dess Autotransact Challenge, Réseau Plus Que Prompt pour la défense du consommateur. Vous cherchez une entreprise de qualité, on l'a dit en début de document, www.plusqueprompt.fr. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir un outil extraordinaire qui permet d'aller chercher une entreprise sans vous soucier de savoir est-ce qu'il est fiable, est-ce que c'est un imposteur. Voilà la vérité, n'hésitez pas, puisque dans quelques temps, vous allez voir, avec le fil du temps, eh bien, vous aurez à faire un choix simple entre le travail noir et les entreprises Plus Que Pro, puisque ceux qui ne sont pas des membres de Plus Que Pro, ceux qui ne seront pas des membres du Réseau Étoilé, seront tout simplement voués à l'échec pour leur entreprise et pour eux-mêmes. C'est cela la vérité, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'identité, on a besoin de protéger le consommateur, et si ça doit passer par cela, eh bien, c'est une bonne chose, parce qu'au bout du compte, à quoi on a affaire ? La concurrence déloyale, les imposteurs, et du travail dissimulé, 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende, pour ceux qui oseront encore faire du travail au noir, c'est-à-dire le blague, comme on le dit communément. Voilà, merci à tous, c'était Les Autotransacts, Talange, et nous, professionnels, nous n'avons pas à subir ce genre d'impérité. Voilà la vérité. Merci de nous faire confiance à bientôt.